Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de Léo le petit souriceau. Depuis que Léo est tout petiot, il a un rêve, de venir assez fort et assez gros pour pouvoir aller chercher les dents de lait sous l'oreiller des marmots. Les mois ont passé et Léo est devenu un souriceau costaud. Il se présente donc à l'école des petites souris, là où on apprend toutes les techniques des souricettes aguerries. Là une demoiselle lui dit « Mais non gros nigo, petite souris, c'est un métier réservé aux filles. Nous les souricettes, nous sommes bien plus rapides que vous les sourices au pâteau, tu n'as aucune chance. » Et paf, elle lui referme la porte au nez. Léo retourne dans sa maison le cœur gros. « C'est trop injuste, pourquoi y aurait-il des métiers réservés aux filles et d'autres aux garçons ? » La nuit venue, Léo se lève incognito. Il met des fossiles, poudre son pelage gris de farine et, magie, le voilà transformé en petite souris. Il rejoint le quartier général pour recevoir sa mission. « Ton nom ? » lui demande la souricette en chef. « Euh, Léa ! » répond Léo. « Appartement des Durand, chambre 2 ! » aboie la souricette en lui tendant un plan. Puis elle ajoute en fronçant la moustache. « Fais gaffe, il y a un chat vorace là-dedans. On a déjà laissé deux de nos meilleurs éléments. » Gloups ! Léo a peur. Mais, foie de souriceau, il ne va pas se dégonfler. Il trottine jusqu'à l'appartement des Durand, se glisse dans la chambre 2, saisit une quenote sous un oreiller, la remplace par une piécette et zou ! s'apprête à filer quand « Miaou ! » fait un gros chatourou. Léo a beau faire un bon de côté, il n'est pas assez rapide. « Croc ! » le matou ne fait de lui qu'une bouchée. Mais, il ne tarde pas à recracher la petite souris dans un nuage enfariné. « Pouah ! Mais tu es la petite souris la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée ! » râle le matou avant de s'éloigner. Léo retourne donc au quartier général. Le poil gris est bourrifé. Là, on le regarde tout étonné. « Oui, je sais ! » soupire Léo, « j'avoue ! » « Je ne suis qu'un sourisseau pâteau ! » « Non ! Tu es un héros ! » déclare la sourisette en chef. Et depuis ce temps, au pays des petites souris, tout le monde fait le métier qui lui plaît. Mais personne ne sort chasser la dent sans son sac de farine. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain ! Je ne suis pas là, mais on a mettre la sourisette et à demain ! Je ne suis pas là d'autre côté pour nous.